C'est un plaisir, madame, mademoiselle, monsieur, de vous retrouver avec ce nouveau numéro de l'entretien. Aujourd'hui, notre invité est l'écrivain Boubacar Boris Diop. Boubacar Boris Diop, intellectuel, enseignant, est engagé depuis de longues années dans les combats pour la restauration de la dignité des Africains, pour le respect de leurs valeurs et aussi le respect de leur personnalité. Boubacar Boris Diop va nous expliquer donc au cours de cette émission l'entretien, ses convictions, nous parler de ses engagements et surtout de son action, j'allais dire de ses actions. Boubacar Boris, merci et bienvenue dans cette émission. Oui, merci beaucoup Sada de m'avoir invité à cette émission que je connais très bien, que je suis toujours avec beaucoup de plaisir et d'intérêt quand j'en ai l'occasion. Parce que malheureusement, je ne suis pas très très souvent ici, mais chaque fois vraiment je suis avec l'intérêt. Alors je commencerai par vous féliciter, récemment vous êtes allé aux Etats-Unis pour recevoir un autre prix littéraire qui est tout aussi prestigieux. Oui, qui est le prix Stelhoff. Décerné par une université américaine, l'université de Dickinson en Pennsylvanie. Voilà, j'ai été très 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 content de l'avoir, de me le voir décerné. Après des auteurs que j'aime beaucoup, après Vargayosa, après Edward Albi, que j'ai lu étant assez jeune d'ailleurs, je me rappelle. Et puis aussi une auteure de Haïti, Edwidge Dantica, qui vit en Floride et qui est la grande auteure haïtienne du moment. Voilà, et aussi Margaret Atwood, que je connais moins, mais dont je sais qu'elle a une belle réputation. Voilà, j'ai reçu le prix, je suis allé le prendre. Oui. J'ai fait un discours, j'ai lu quoi, des passages de Mourambi, mais aussi en Wolof, des passages de Domigolo. Ah, en Wolof ? On m'a permis de le faire. C'était juste pour faire entendre à un public étranger la musique de la langue, Wolof. Merci d'être venu sur ce plateau, Boris. Alors, évidemment, tout le monde connaît l'écrivain, mais peut-être que tout le monde ne sait pas que vous avez été au départ professeur de philosophie, que vous avez enseigné, journaliste, vous avez même dirigé des rédactions. Et puis, alors, mais le plus clair de votre temps, ces dernières années, est consacré à l'enseignement, à l'étranger, Europe, États-Unis, Afrique aussi, Nigeria, et puis aussi conférencier. Et puis là, alors cela fait de vous un homme en action, mais en action sur plusieurs fronts. Alors, j'ai l'impression que, est-ce que ce n'est pas ce combat pour la langue, Wolof, que vous menez, vous nous dire que vous avez lu des passages de votre livre en Europe aux États-Unis. Est-ce que ce n'est pas le plus important pour vous ? Oui, oui, je pense que c'est au cœur de tout. Et en fait, cela ne vient pas, cela ne vient pas tout seul. C'est un parcours assez classique, finalement, d'écrivain, et peut-être plus précisément de ce qu'on appelle un écrivain engagé. C'est-à-dire qu'on est très jeune, de caractère naturel réservé, on aime lire, on est passionné par ce qu'on lit, on a envie d'imiter les grands auteurs. Et puis, on se met à écrire des petits poèmes en cachette, des nouvelles, on écrit un roman, et petit à petit, on est établi comme écrivain. Ce sont les autres qui décident qu'on est écrivain. On est en relation avec un nombre plus ou moins important de personnes. Et l'on vous pose des questions, non seulement sur ce que vous avez écrit, mais sur la marche de votre société, sur l'état du monde. Et à force de répondre à ces questions, vous éloignez un peu de la fiction pour plonger au cœur du réel. Et quand on plonge au cœur du réel africain, en réalité, ce que l'on trouve de plus important à dire, c'est que notre asservissement du temps de la traite négrière, du temps de la colonisation, il date de longtemps. Mais en même temps, on a l'impression que ce n'est pas fini. Alors, comment ça se fait que, par exemple, nous soyons le seul continent où les auteurs s'expriment dans une langue que leurs compatriotes ne peuvent pas comprendre ? Voilà, la majorité. Comment pouvons-nous trouver cela normal ? Moi-même, finalement, je n'ai fait cette prise de conscience que très progressivement. Oui, très bien. Grâce à, évidemment, quelqu'un comme Cheikh Antediop, à qui nous tous nous devons énormément. Donc, la question de la langue, elle est évidemment centrale. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de plonger dans le réel, je pense, la réalité. Alors, parmi vos citations qui sont sur l'Internet, j'en ai trouvé une, justement, par rapport à ce que vous venez de dire, qui m'a interpellé, parce que vous dites être africain reste une circonstance aggravante. Alors, là, j'ai cru comprendre que vous voulez dire qu'il existe des combats à mener d'urgence, d'urgence, parce que pour notre survie. Oui. Circonstance aggravante dans le contexte du racisme. Il y a ce qu'on appelle la négrophobie, c'est-à-dire le fait de juger négativement tout ce qui est noir. Que la personne s'appelle Nelson Mandela ou Barack Obama, cette personne est noire, eh bien, c'est une anomalie, c'est une personne que l'on doit mépriser. Ça, c'est la négrophobie en général. Oui. Maintenant, vous avez, en plus de cette dimension raciale, idéologique, qui relève d'ailleurs plus de la psychologie que d'autre chose, ce racisme primaire, vous avez le fait que cette personne est à la fois noire et originaire du continent africain. Un continent qui est associé à des guerres civiles, à la cruauté, à ce qu'on appelle maintenant la malgouvernance, au désordre, à la misère, à la corruption. Non, vous êtes noir et vous êtes africain, donc les gens estiment, estiment. Je veux dire, quand je dis les gens, je parle de tous les idiots, les racistes, ils estiment qu'ils ont deux raisons de vous détester, de vous mépriser. Et c'est ça que j'appelle circonstances aggravantes. Donc, survivre Boris, exister, bien se connaître soi-même en partant du passé. Là, je fais juste, c'est une des raisons de vos décisions, il y a bien temps d'écrire un volop, mais surtout vous dites, il faut qu'on se rappelle la posture, l'engagement, le combat de Cheikh Antedioc. Ah ben oui, c'est ça. Je pense que, vous savez, il y a un malentendu fondamental quand on en vient à Cheikh Antedioc. On pense immédiatement à l'Egypte ancienne, aux momies, aux pyramides, à tout ce qu'il a dit et qui est tellement important et qui reste indéniable sur le fait que la civilisation égyptienne était négro-africaine. Pendant longtemps, Cheikh Antedioc a été le seul à dire, par exemple, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. On lui a opposé toutes sortes de, finalement, de fabrication scientifique, de contre-vérité. Mais aujourd'hui, cette thèse est devenue un lieu commun de la science. Et on n'entend pas ces contradicteurs d'antan, dont beaucoup sont encore vivants, dire à, sur ce point particulier, nous devons reconnaître qu'il a eu raison sur nous. Mais je crois que c'est pareil pour la civilisation égyptienne, son caractère négro-africain. Mais même si on laisse tout cela de côté, c'est pour ça que je parle de malentendu, même si on laisse cela de côté, je soutiens que même si Cheikh Antedioc n'avait jamais écrit une seule ligne sur l'Egypte ancienne, il n'aurait pas été moins important pour nous, pour nous, en tout cas, négro-africains. D'abord, c'est un modèle politique d'une rare intégrité, d'une grande honnêteté intellectuelle. Il n'a jamais promis l'impossible à qui que ce soit. Mais le travail qu'il a fait sur le fédéralisme, l'idée que, même par égoïsme lucide, l'Afrique doit basculer sur la pente de son destin fédéral, l'idée que nous ne pouvons pas régler les problèmes de l'Afrique un pays après l'autre, mais qu'on doit rester soutenir, qu'on doit être unis, mais ça, c'est admirable. C'est au même niveau que Dubois, c'est au même niveau que Kwame Nkrumah et d'autres. Mais le travail, et ça, ça lui est propre parmi les auteurs de sa génération, le travail qu'il a fait sur les langues africaines pour montrer leur parenté non seulement avec l'Egyptien ancien, mais aussi leur parenté structurelle entre elles. Comme fondement de l'unité culturelle de l'Afrique noire, le travail qu'il a fait sur les langues nationales du Sénégal. En 1954, il publie « Nations, nègres et cultures » dans les conditions que l'on sait, à présence africaine. Ça donne naissance, quatre ans plus tard, au groupe de Grenoble, dans lequel il y avait Abdoulaye Wad, Cheikh Ndaou, Aliou Ndaou, qui était le Benjamin, Massam Bassaré, Saliu Kandi, Koulim Djoum, comme on dit, j'en oublie certainement, des personnalités extrêmement importantes. Et puis, à partir de là, il y a vraiment un fil conducteur, de 54 à 58, et de 58 à ce qu'il y a aujourd'hui, à 2019. Tout ce qui se fait à propos des langues nationales vient de là. Donc, oui, Cheikh Ndaou nous a abreuvés, et moi, je revendique vraiment cela avec beaucoup de fierté. Vous dites qu'il y a nécessité d'écrire, je dis nécessité, je souligne le mot, d'écrire dans nos langues nationales, pour bien faire la, vous dites, la transmission. Alors, et vous dites, cela ne sert à rien, pratiquement, je traduis, d'écrire en français, parce que peut-être dans 25, 30 ans, cette langue n'aurait aucune importance. Ah oui, c'est une littérature, pour moi, c'est une littérature de transition. Vous savez, il y a deux points de vue. Il y a la position radicale du Kenyan, Gugiwa Tchongo, auteur de Décoloniser l'esprit, puisque cela a été traduit en français il n'y a pas longtemps, Décolonising the Mind. Et il dit que la littérature africaine, en anglais, en français, en portugais, elle est écrite par des Africains, elle porte sur des sujets africains, mais au mieux, on peut l'appeler euro-africaine ou afro-européenne, plus exactement. Que ce n'est pas la littérature africaine. La position de Cheikh Anta, qui rejoint d'ailleurs ici celle de David Diop, est une position plus nuancée. L'idée, c'est que ce que les Africains ont écrit dans la période coloniale et après la colonisation, dans les langues européennes, pour aller vite, eh bien, cela fait partie de la littérature africaine, mais c'est une littérature de transition. C'est une phase transitoire, éphémère. Évidemment, si on considère l'histoire de la littérature africaine sur la longue durée, que bon, oui, c'est une littérature valide, c'est une littérature de qualité, mais en fait, on doit s'acheminer dans l'ambiguïté, certes, dans la difficulté et la douleur, vers une période où les Africains écriront dans leur langue propre. Vous pensez, vous espérez, vous souhaitez, Boris, que dans quelques 25 années, 30 années, on écrira surtout dans leur langue nationale ? C'est irréversible. C'est irréversible. Je ne dis pas que ce sera facile, mais c'est irréversible. Et puis, alors, vous êtes, je le disais tout à l'heure, l'homme et la somme de ses actes, je ne sais pas si c'est Sartre qui a dit ça, mais vous semblez penser passer un palier supérieur quand même dans cet engagement, parce que vous avez créé une maison d'édition inspirée. Alors, le nom, c'est un nom rwandais, je ne sais pas pourquoi vous avez pris le nom. Ah oui, oui, une maison. Je connais votre fascination rwandais pour vous. Oui, 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 ça a pu jouer, évidemment. C'est un pays que je connais, que j'aime bien, vraiment, le Rwanda. Je respecte ce pays. Ça a pu jouer. Mais c'est une espèce de clin d'œil panafricaniste. Le fait d'avoir une maison d'édition sénégalaise ayant un nom rwandais, voilà. Ah oui, c'est vrai. Kinyarwanda, plus précisément. Signifiant, Edjo, ça signifie en Kinyarwanda à la fois le passé et le futur. Edjo, oui. Hier et demain. Et ça nous a interpellés parce que, ça veut dire quoi ? La démarche de Cheikh Anta Diop est tout entière là-dedans. Parce que ça veut dire, vous travaillez sur votre passé pour dominer votre futur, votre cheminement vers un futur de liberté, fondamentalement. Alors, vous dites, là, vous avez un nom rwandais, mais le site d'information, là, vous l'avez fait en Wolof, c'est-à-dire le Défaux-Wahou. Ça, c'est en Wolof. Et aussi, alors, il y a aussi évidemment la traduction des grands écrivains, l'Ecclésio, Césaire, Maria Maba. Alors, tout cela sous le label Tchéitou. On en revient encore à Cheikh Anta. Oui, c'est ça. Tchéitou étant, comme tous les Sénégalais le savent, le village natal de Cheikh Anta Diop. Ici, en réalité, ce qu'on oublie, et peut-être qu'il faut relire Nation Agriculture sous cet éclairage particulier, c'est que Cheikh Anta Diop s'est d'abord positionné comme un traducteur. Vous prenez des passages de ce texte majeur, eh bien, il s'est livré à l'exercice consistant à traduire un résumé de la théorie de la relativité généralisée d'Einstein, résumé fait par Paul Painlevé, il a traduit en Wolof, il a traduit la Marseillaise, je pense des passages de Corneille, un peu de l'Odyssée, etc. Donc, c'est très important. Et même, évidemment, lorsqu'il compare l'Égyptien ancien avec le Wolof, le Serer, etc., on est toujours dans un travail de traduction. Et vous savez, moi, beaucoup de gens, Sada, des intellectuels, mais tellement importants, en fait, de ce pays, m'ont dit, quand ils ont su que j'avais écrit un roman en Wolof, Don Migolo, en l'occurrence, ils m'ont dit, mais Boris, je me souviens de l'un d'eux, en particulier, il était tellement choqué. Boris, tu crois vraiment qu'on peut écrire des romans dans nos langues. Ce n'était pas du mépris, c'était, je ne sais pas, parce que cette personne n'est pas... Oui, c'est quelqu'un de très bien. Et alors, je pense, pour montrer que les langues se parlent entre elles, les hommes, je crois qu'ils ont le défaut de monologuer, mais je pense que toutes les langues humaines se parlent entre elles, et comme disait le poète Sérin Moussaka, « Bepla krafetna ». Toute langue est belle. Vous partez du Wolof vers le français, du français ou de l'anglais vers le Wolof, s'il est vrai que nous, nous sommes partie intégrante de l'humanité, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Donc, vous dites que... Et donc, oui, le fameux dialogue des cultures, je pense qu'il peut passer par là. Oui, c'est pour ça. La collection Tchéitou, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Vous avez traduit une saison au Congo, de César. Oui, de César. Ça, c'est moi-même qui ai fait la traduction. Et puis, il y a aussi le clésio. Le clésio, l'africain, par Daouda Ndiaye. Oui. Et Mariam Abba, qui avait déjà été traduit. Oui. On a repris cela par la regrettée Mamyounous Djeng, l'auteur d'Aoubi, et évidemment, la grande, la très grande Aramphal. Et cette traduction, elle est quasi parfaite. Elle est tellement bien faite que quand on la lit, on a l'impression, ces saisissances-là, on a l'impression qu'en réalité, Mariam Abba elle-même avait déjà écrit son roman en Wolof. Et que le texte de Mariam Abba en français est la résultante d'une version originale, faussement originale, je veux bien, qui serait le Wolof. Vous pensez que c'est quelque chose qu'on devait faire dans toutes les langues, pas seulement le Wolof. Je pense que Yann Maison, il a traduit l'aventure en boulogne de Cheikh Hamidouka. En poulard. Vous pensez que dans toutes les langues, on devait faire ça. Oui, mais dans toutes les langues, Cheikh Andadiop, il n'était pas partisan que l'on se cantonne au Wolof ou à une quelconque autre langue. Non. Il pense d'ailleurs que les langues africaines, et il a essayé de le montrer souvent dans ses écrits, sont fondamentalement apparentées. Et notre maison d'édition, elle a quand même en chantier deux textes en poulard. Même si, moi, je ne... Ma mère était une salle, mais je ne parle pas poulard. Ça, ça arrive souvent. On va solliciter l'aide d'amis qui connaissent cette langue, et on va publier cela. De long des textes, on nous dit qu'il est d'une très, très grande qualité. C'est d'ailleurs un auteur qui publie déjà en français. Bon, je ne vais pas donner son nom. Qui publie déjà en français, qui est très, très connu. Voilà. Qui a reçu des récompenses importantes au plan national, en tout cas. Et puis qui nous dit, ben voilà, j'ai quelque chose en poulard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je veux savoir, Boupakar Bosniop, si vous écriviez facilement en Wolof. Je sais, vous êtes enfant de la Médina, comme moi, on a grandi à la Médina. À Dakar, le Wolof n'est pas le Wolof académique. Alors, prétendre écrire. Écrire quand même, je disais que ce n'est pas seulement la rédaction, la littérature, c'est autre chose. Est-ce que vous arrivez facilement ? Ou bien alors, est-ce que vous vous mettez à l'apprentissage du Wolof ? Parce que ça m'étonnerait que vous ayez tout ce capital linguistique Wolof pour avoir grandi à la Médina. Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment une très, très, très bonne question. Oui, évidemment, j'ai appris le Wolof avec Patédiagne, etc., à l'université. Oui, oui. Et puis, dans nos mouvements politiques des années 60, 70, on était très, très, très sensible à la question de la langue. Donc, je n'ai jamais perdu ça de vue. Mais j'ai toujours pensé que, compte tenu de ma formation, de mes lectures et d'un certain nombre de faits, de mon existence, je ne pourrai jamais écrire en Wolof. J'en ai toujours eu envie, mais j'ai toujours pensé que, malheureusement, enfant de la ville, né à la Médina et engrandi entre la Médina et Tchès, etc. Non, ça va. Malheureusement, ça ne marcherait pas. Et même, je dois avouer ici, que pendant longtemps, j'ai quand même douté de la capacité de nos langues à exprimer un véritable univers littéraire. Et puis, il y a eu, je pense, un phénomène assez important dans ma vie. Peut-être que nous aurons la chance d'en parler. Bon, le Rwanda, voilà. Je vais au Rwanda en 1998. Je me rends compte que ce qui s'est passé là-bas, ça avait beaucoup à voir. Non pas avec la haine de l'autre, le Tutsi qui haïrait le Hutu ou l'inverse, mais plutôt la haine de soi. Voilà, la haine de soi. Je tue l'autre parce qu'il me ressemble trop. Non pas parce qu'il est différent, parce qu'il me renvoie ma propre image. Cette haine de soi, eh bien, d'où est-ce que ça vient ? Ça, c'est racine dans notre culture, dans le rejet de qui nous sommes. Et je retourne à Cheikh Anta Diop. Je comprends mieux la question de la langue. Et évidemment, Sada, la France, aujourd'hui, l'État français, sous François Mitterrand, aujourd'hui, personne n'en doute, je viens de participer à un colloque sur ça, à Paris même, a été très impliqué, de manière active, résolue, cynique, dans le génocide des Tutsis du Rwanda. Vous découvrez ça. Votre instrument de travail, c'est la langue française. La France, elle s'implique en partie au nom de la défense de la langue française, au nom du rayonnement linguistique francophone. Cette langue que l'on utilise, on ne dit pas qu'on ne va plus l'utiliser, ce serait puéril, mais quand même, on ne peut pas se défendre d'un certain sentiment de dégoût et d'écœurement. Et c'est ça qui me précipite vers ma propre langue. Je commence à écrire et c'est très difficile. Et j'ai tout à apprendre, en réalité, à les débuts, on était vraiment pénibles. Quand j'ai eu la boule d'effet d'homme, évidemment, le sentiment que, comme si toi, Boris, tu étais à côté de moi, tu me disais, il n'y a pas cette distance. Voilà, exactement. Mais on n'a pas été un pétitien Wolof. C'est ça. J'ai dit beaucoup moins rapidement Wolof qu'en français, par exemple, où j'ai eu technique de lecture à pétit. Oui, il faut un début à tout. J'ai beaucoup peiné pour écrire Domi Wolof. J'ai énormément souffert. Il me fallait tout vérifier parce que j'ai cette habitude-là. Ça ne veut pas dire que je ne commets pas des défautes ou des erreurs, mais en tout cas, j'essaie d'en faire le moins possible. Je ne me ménage pas. Mais autant j'ai souffert pour écrire Domi Golo. Autant Bamelu Katsubarman, le second livre. Je l'ai écrit au Nigeria. Eh bien, je l'ai écrit, mais tout seul. Franchement, je ne me suis presque jamais arrêté. Il est plus volumineux que Domi Golo. C'est ça. Donc, écrire dans nos langues bourges, vous dites, revenir à notre histoire littéraire, qui n'est pas très vieille, d'ailleurs, en ce qui concerne, par exemple, l'écriture en Wolof, avec Burtiglène, de Cher Alioudaou, et la Wobi, de Feu Mavinoskiens. Voilà. On a pas eu une très vieille histoire littéraire. Oui. Voilà. C'est un roman que vous écrivez, Tereb Netteli. Tereb Netteli. Tereb Netteli. Netteli Romand. Voilà. On peut dire aussi Tereb Fent. Tereb Fent. Voilà. Ou Netteli. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, on a fait une vieille histoire. Le texte est en avance sur son temps. Burtiglène, un roman. Il a écrit aussi des poèmes dans cette période. Et puis, on arrive à 96, je crois, à Ramphal publie Aoubi de Mamyounous Dien. Voilà. Donc, le premier texte écrit, on peut dire que c'est Cheikh Ndaw, en Wolof, et le premier texte publié, c'est Mamyounous Dien. C'est très récent, mais attention, il y avait déjà, dans les siècles précédents, la littérature Wolof classique, en caractère arabe, appelée le Wolofal. Bien sûr. Voilà, le Adjami, quoi, de la langue Wolof. Et qui n'est pas uniquement en rapport avec le sacré, avec le religieux, qui est une somme de textes sur lesquels travaille d'ailleurs Falungom, de l'Université de Boston. C'est une autorité mondiale en la matière. Moi, je suis allé là-bas et il m'a entretenu, quoi, là-dessus pendant longtemps. Oui. Sur tous les sujets, politiques, sociaux, la satire, mais aussi le sacré, bien évidemment. D'Omougola, c'est votre premier roman en Wolof, Boris, et vous avez décidé, il y a 20 ans à peu près, d'écrire en Wolof, mais en même temps d'écrire en français, n'est-ce pas ? Et évidemment, il y a la question, oui, que se pose tout le monde, moi en premier peut-être, Boris a écrit Domo Golo, et puis pourquoi ? Ensuite, vous l'avez traduit en français. C'est le vice de Lagoonon ? Les petits de Lagoonon. Les petits de Lagoonon, vous l'avez traduit en français. Alors que vous dites que le français est en train de perdre son pouvoir de séduction au Sénégal, il y a une petite traduction, alors une contradiction, là, Boris. Non, non. Non, pas du tout. Non, non, vous savez, je crois que les gens, malheureusement, j'entends des intellectuels respectés par ailleurs de ce pays, dirent, oh, vous savez, bon, d'accord, Boris, il a écrit Domo Golo, mais il s'est empressé de le traduire en français. sous-entendant, parce que ces personnes, souvent, n'ont pas le courage de leurs opinions, sous-entendant, mais vous savez, écrire en wolof, voilà, c'est rien, quoi. En fait, le texte n'existe pas tant qu'il n'a pas été traduit en français. Mais tu sais, Sada, j'ai attendu six ans avant de traduire Domo Golo en français. Le texte, sa première parution, c'est 2003, et les petits de la Gono, c'est pas compliqué, tout le monde peut vérifier, c'est 2009. et je sais que dans l'intervalle, on m'a demandé de le traduire. Mon éditeur en particulier, je lui ai dit, non, je ne le ferai jamais. Jamais ? Publier, oui, oui, je ne le ferai pas maintenant, je veux dire. Publier en wolof, c'est vrai, c'est difficile, c'est une aventure, voilà, où est le lectorat ? Donc cet enfant est mal né, on va le laisser grandir. Mais après, on traduit. À ce moment-là, une tradition, vous sembleriez comme une sorte de réuniment ? Non, non, comme une facilité. Une facilité. Comme une facilité. Oui. Comme une facilité. Ce serait justement donner raison à ceux qui disent qu'il n'y a pas de lectorat pour la langue wolof ou la langue poulard. Mais aujourd'hui, ce roman a été traduit en espagnol, un libro de los secretos, après ma traduction en français, il a aussi été traduit en anglais. Voilà. Et il y a d'autres traductions qui continuent. Je veux dire, on part à la conquête du monde à partir de soi-même. Ce que dit Birago, l'arbre ne s'élève vers le ciel qu'en plongeant ses racines dans la terre nourricière. je pense aussi qu'au lieu d'écrire directement en anglais, en portugais ou en français, je crois que si nous écrivions dans nos langues et que ce soit traduit dans toutes les langues du monde, nos textes auraient une plus grande force. Alors, ça me fait penser un peu à cette phrase que quand on préparait l'émission, là, Boris, qui m'a frappé parce que vous disiez dans quelle langue je parle et quelle langue me parle. C'est ça. C'est des questions importantes. Moi, ça, je m'en suis rendu compte en écrivant Domi Golo. Voilà. Parce que j'entendais, j'entendais et je ne savais pas que j'avais conservé quelque part dans mon inconscient, dans mon subconscient, j'entendais des voix s'élever. C'est-à-dire qu'il y avait une richesse sonore insoupçonnée qui dormait en moi. Alors, la question quelle est la langue que je parle, elle est importante pour l'écrivain. Mais, il y a une autre question tout aussi importante, quelle est la langue qui me parle ? Les langues nous parlent et nous le répondons à travers des romans, des pièces de théâtre, des nouvelles de la poésie. Oui. Alors, autre point dans votre démarche pour vos actions, Boris, c'est la France Afrique. Évidemment, vous dénoncez la France Afrique qui est une institution et vous l'avez dénoncé, vous êtes écrivain par l'écriture, vous avez écrit un texte pour répondre à Stephen Smith, n'est-ce pas ? Vous étudiez justement ce racisme, n'est-ce pas ? Un texte pour... C'est un aspect aussi important de votre combat. Le père fondateur de la France Afrique c'est François-Xavier Verschave et nous avons écrit lui, Odile Beidi, la veuve de Mongo Betty et moi-même, nous avons écrit un texte intitulé Négrophobie en réponse à un ouvrage purement et simplement raciste de Stephen Smith, ouvrage d'ailleurs qui a inspiré le fameux discours de Dakar auquel une vingtaine d'amis et moi avons répondu dans un travail coordonné par l'ancien ministre de la Culture du Sénégal Makili Kassama. Et donc, oui, la France Afrique c'est quoi ? Mais c'est quelque chose de très... C'est le refus de décoloniser de la France. C'est le fait que la France elle est partie par la porte pour revenir par la fenêtre comme a dit d'ailleurs un homme politique français je crois que c'était Edgar Ford il a dit mais les indépendances africaines c'est très simple ça a été pour nous une façon de quitter l'Afrique pour mieux y rester. Voilà. Et donc ça si vous comparez par exemple l'Angleterre ancienne puissance coloniale et la France depuis les années 60 combien d'opérations militaires peut-on sur le continent africain peut-on imputer à l'Angleterre ? Mais aucune. Aucune. Elle ne s'est pas projetée au Kenya en Tanzanie au Nigeria au Ghana sous le moins le prétexte. ben écoute la France elle continue je veux dire mais c'est des dizaines et des dizaines d'interventions militaires dans tous les pays avec des accords de défense léonins le contrôle de notre économie au Sénégal je pense que ceux qui en doutent n'ont qu'à faire un tour dans les rues de bien regarder les enseignes pour savoir qu'il y a un retour en force des intérêts des intérêts français au Sénégal que ces intérêts n'ont jamais été aussi bien servis depuis nos indépendances qu'en ce moment sous le président Macky Sall il y a vraiment une perte de souveraineté évidente et lorsqu'on critique la France Afrique c'est pas seulement oui on est anti-français on refuse de prendre nos responsabilités non ce n'est pas ça l'économie est sous contrôle on parle du franc CFA on parle de mais je veux dire nous sommes de moins en moins un pays indépendant et donc la France Afrique c'est pas un combat contre les fantômes du passé et c'est vraiment au coeur de notre réalité quotidienne Boris vous avez un peu anticipé sur la question que j'allais vous poser justement sur l'intervention militaire française en Afrique n'est-ce pas alors avec parce que vous en avez parlé de manière très claire avec la gloire des imposteurs le livre qui est avec Aminata Travori et là vous avez fait un focus vraiment sur l'opération Serval au Mali oui alors Aminata comme chacun sait est du Mali elle y a une personnalité intellectuelle très très importante elle est très respectée et puis à un moment donné qu'est-ce qui se passe il y a une opération Serval une opération française de plus dans dans ses anciennes colonies et puis les soldats français sont accueillis par des jeunes Maliens en moto avec des fleurs vive la France vive la France et Hollande lui-même dit c'est le plus beau jour de ma vie ou quelque chose comme ça mais nous on se rend compte que ça c'est une imposture oui qu'en réalité ces gens sont là en fait pour défendre leurs propres intérêts qu'ils ne travaillent pas pour les Maliens et que cette idée de si on n'était pas intervenu les djihadistes seraient à Bamako ils savent très bien que c'est une invention pure et simple nous avons sauvé le Mali et évidemment Aminata est choqué je le suis mais il n'y avait pas que ça il y avait aussi la Libye la Côte d'Ivoire on vous dit oui Bagbo c'est un affreux dictateur Mora Bagbo et vous avez tous ces intellectuels qui font le tour des médias occidentaux pour dire il a truqué les élections c'était un peu le bon et le méchant le bon Ouattara et le méchant Bagbo il y a aussi la Libye mais la Libye là tout le monde quand même on dit Kadhafi était là maintenant il est présenté comme un parce qu'on dit après il n'y a plus d'état en Libye la Libye il était présenté comme un démon il était présenté comme un démon et même quand il s'est vraiment agi de pousser encore plus fort il y a eu beaucoup de racisme en Libye le racisme que l'on observe maintenant on bombarde un camp de migrants la traite des Noirs les vexations quotidiennes mais en réalité ce n'est pas venu du jour au lendemain déjà pendant ce qu'ils appelaient la fameuse révolution de Benghazi un des éléments de la propagande c'était de dire que Kadhafi et Osabois dans le monde entier seuls les Africains le défendent et d'ailleurs il a des mercenaires africains qui sont sa garde rapprochée qui sont des gens cruels et personne ne l'a pratiquement relevé on a ajouté Kadhafi a acheté pour ses mercenaires africains ses mercenaires noirs disons-le il a acheté des caisses de Viagra pour qu'ils puissent violer à loisir les femmes les femmes les femmes libyennes mais que les gens retournent sur ces événements ça a été immédiatement démenti par Amnesty International par la Ligue Internationale des Droits de l'Homme ils ont dit que ce n'est pas vrai mais le mal était déjà fait et à New York au Campo qui est en fait un brigand qui était le procureur de la Cour pénale internationale on l'a interrogé là-dessus et moi j'ai écouté ça en direct sur CNN on lui a dit mais que pensez-vous de cette histoire de Viagra il a dit oui on a entendu que Gaddafi a fait cela Gaddafi était encore vivant en cas de procès nous lui poserons des questions là-dessus autrement dit il a validé cette rumeur raciste et après mais il n'empêche en Afrique nos intellectuels c'était mort aux dictateurs alors aussi bien pour le Mali la Côte d'Ivoire que pour la Libye le plus simple pour nous c'était de dire aux gens attention les choses ne sont pas aussi simples que cela ce n'est pas dictature contre démocratie Ouattara le bon ou contre bagbol méchant mais en réalité et c'est ce que nous avons écrit aujourd'hui je pense que les événements nous donnent largement donc vous avez essayé avec cette coureur La gloire des imposteurs alors si j'ai bien compris c'est un échange de courrier en fait ah oui c'est un échange oui oui c'est un livre c'est un livre épistolaire épistolaire que vous avez écrit comme ça c'est intéressant de dire l'être 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 réponse voilà c'est cela alors votre votre action son sens ce serait aujourd'hui comprendre soutenir un peu être vigilant quoi oui c'est ça éviter la manipulation éviter la manipulation moi j'ai des amis j'ai des amis ivoirien ils étaient à fond contre contre Bacbo et je leur disais mais vous savez moi mon président il s'appelle Aboulayouad je ne l'aime pas du tout et vous vous avez le droit de ne pas aimer votre votre président oui qui s'appelle Bacbo mais ce que je vous reproche c'est sur quoi je veux attirer votre attention c'est que votre détestation de Bacbo vous jette mais vraiment dans les bras en fait des ennemis du continent et des ennemis de la Côte d'Ivoire et dans ce cas précis il faut appeler un chat un chat ce sont les français l'opération licorne ils étaient déjà là aux aguets licorne était là il a suffi d'une petite manipulation à l'ONU pour se donner le droit d'intervenir et aller forcer les grilles d'un palais présidentiel africain et au final c'est quoi c'est 8 ans que Bacbo passe à la haie en prison d'abord quelques mois en isolement en Côte d'Ivoire même dans une prison ivoirienne puis 8 ans à la haie et le procès se termine par un fiasco parce qu'on ne trouve rien à lui reprocher et au contraire les 800 morts de Doué Koué ce sont des partisans de Bacbo ça s'est passé sous les yeux de la presse internationale je connais certains journalistes qui étaient là-bas sous les yeux des casques bleus on doit les imputer à Ouattara mais en fait c'est passé par pertes et profits voilà alors on va parler on arrive à la troisième partie de cette émission la dernière le Rwanda votre deuxième pays ce n'est pas trop dire n'est-ce pas Boris vous hésitez quelques trente fois à tous égards alors on peut parler d'abord de votre livre Mohambi le livre des ossements et puis aussi qui fait partie d'un projet littéraire africain sur le génocide n'est-ce pas alors c'est vrai j'allais demander ce lien avec le Rwanda comment il est venu qui est-il voilà c'est venu j'ai presque envie de dire par hasard et ce n'est pas venu pendant le génocide le génocide a lieu en 1994 moi je suis passionné de football la coupe du monde a lieu aux Etats-Unis je pense que la finale c'était Brésil-Italie j'étais plus intéressé par ça alors que en réalité pendant que les gens jouaient au football les massacres battaient leur plein je n'avais rien compris 4 ans après en 1998 deux amis Noki Djeranoum et Maïmouna Koulibaly organisent une résidence d'écriture à Kigali ils nous demandent d'aller témoigner bon moi j'y vais à reculons 4 ans après je n'avais rien compris mais une semaine une semaine au Rwanda au moins je comprends d'abord que je n'avais rien compris que c'est terrible d'être un intellectuel africain et pour reprendre d'ailleurs la formule d'un ami camerounais Ambroise Com qu'il y a une sorte de malédiction de l'intellectuel francophone quoi ces choses là se passent on tue 10 000 personnes par jour pendant plus de 100 jours dans un pays africain nous on est là voilà on lève les points vers le ciel pour défendre l'Afrique à l'époque je pense qu'on était intervenus oui à propos de pays très éloignés du continent mais on n'avait rien compris le fait qu'on puisse nous cacher quand même 10 000 cadavres par jour c'est extraordinaire et ce choc là a été a été important et ça m'a amené à tout remettre en question oui et à vous intéresser particulièrement dans ce pays ah oui bien sûr d'aller 30 fois dans un pays qui n'est pas le sien oui 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 franchement c'est écrit sur le Rwanda Boris il y a le vôtre il y a il y a d'autres j'en oublie il y a beaucoup d'écrits sur le Rwanda Véronique Tadjo au delà du témoignage quand même c'est quand même faire le devoir de mémoire pourquoi on n'oublie pas ce qui s'est passé c'est à peu ce que vous dites on tue sous nos yeux on ne le voit pas quelqu'un a dit que dans le cas de c'est Elie Wiesel que dans le cas d'un génocide le bourreau tue deux fois et la deuxième fois il tue par le silence voilà c'est à dire on s'arrange pour que eh bien c'est mort plus personne n'en parle et le fait que nous ayons été là-bas à l'époque en 1998 le Rwanda n'était pas la morte personne ne parlait du génocide ça a été utile parce que ça a aidé à inscrire l'événement dans la durée oui ça a été une façon de trouver les tueurs sur leur terrain le terrain des émotions on a 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 informé le grand public en réussissant en essayant de le de le de le de le bouleverser et je crois que ça a été quand même après maintenant il y a eu les films oui il y a eu les pièces de théâtre comme celle du groupe off il y a eu Rwanda 94 il y a eu Hôtel Rwanda il y a eu vraiment beaucoup de oui le cinéma est venu ainsi que le théâtre mais au départ nous étions là et je peux dire même que nous étions bien seuls oui alors vous avez lâché le mot le pays à la mode c'est vrai on parle de miracle rwandais tout le monde parle de ce pays le pays le plus propre d'Afrique le pays un président charismatique bien qu'on dise et oui ce président quand même il a des des allures de dictateur on le dit alors ça me fait penser à Félun Sarr quand je l'avais reçu j'ai dit mais quand surtout que ces briques notamment en Corée du Sud en 60 même niveau maintenant c'est des distances sidérales ne séparent sur le plan de développement de ces pays là et il m'avait répondu dans cette émission à l'entretien je pense qu'il aurait fallu une petite révolution de la dictature oui les gens c'est ce qui s'est passé au Rwanda oui oui non non les gens disent le pays le plus le plus propre d'Afrique oui mais en fait ils pensent secrètement le seul pays propre d'Afrique le seul oui c'est à peu près ça vous voyez c'est à dire que c'est un peu l'exception qui confirme la règle oui oui cet ébahissement devant le Rwanda le fait de considérer comme un miracle la propreté d'un pays ou juste le fait que tout soit il soit en ordre je pense que ça en dit long sur l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes moi je refuse d'appeler ça un miracle je crois que c'est juste la norme humaine et maintenant oui évidemment on risque d'y arriver je peux anticiper tout le monde dit ah oui mais d'accord mais à quel prix c'est un dictateur Kagame voilà son image a beaucoup changé je pense qu'il est de plus en plus admiré par les jeunes y compris voilà les intellectuels évidemment qui sont victimes de certaines d'une certaine raideur idéologique bon ils ne savent pas trop quoi faire de Kagame ils ne peuvent pas en parler parce qu'ils n'ont pas envie d'en dire du bien oui et je crois qu'ils devraient personnellement c'est la personne que j'admire le plus au monde Paul Kagame oui pour moi il est aussi important pour le continent africain que quelqu'un comme Julius Signerere ou Nelson Mandela je vais m'expliquer peut-être que ça peut être long mais c'est pas grave lorsque les gens disent Kagame c'est pas ça c'est trop long oui oui voilà Kagame est un dictateur voilà oui est-ce qu'il le compare à Mobutu à Eyadéma à Idi Amin ou à Bokassa certainement pas c'est pas quelqu'un qui c'est pas un prédateur financier c'est pas quelqu'un qui distrait les ressources de son pays c'est pas quelqu'un à qui on peut reprocher des actes de cruauté ce n'est pas au bouffon ce n'est pas au bouffon il sait d'où vient son pays d'où vient son pays que les risques vraiment de retour à la barbarie si on laisse les vannes ouvertes que ces risques là sont réels il faut bien tenir le pays et c'est quelqu'un qui est conscient du poids de ses responsabilités ce n'est pas le cas de beaucoup de nos de nos de nos présidents dont on ne dira jamais que ce sont des dictateurs mais qui sont d'une désolante banalité vous me dites même Boris qu'il a le mérite d'avoir arrêté le génocide ah oui oui personne d'autre n'a arrêté le génocide quand le génocide démarre le général canadien d'aller demande il dit vous me donnez il dit nous avons toutes les informations les génocidaires ont décidé de tuer au rythme de 1000 personnes toutes les 20 minutes 1000 toutes les 20 minutes il dit nous avons ces informations il envoie le câble il dit vous me donnez 5000 hommes vous me donnez 5000 hommes j'arrête tout et au lieu de cela il y avait 2500 casques bleus on demande à ces casques bleus de rentrer il en reste juste 200 250 et les les tueurs considèrent ça comme un message ça veut dire vous pouvez y aller et qui était secrétaire général de l'ONU c'était un égyptien un africain Boutros Ghali et qui était son adjoint chargé du maintien de la paix c'était un ghanéen Péaloram Kofi Annan et bien c'est lui qui arrête le génocide oui alors il y a une question quand même Boris qui il avait facile pour toi parce que oui toi qui défend nos langues africaines c'est vrai toute l'administration du Rwanda se fait dans leur langue nationale pourquoi ne l'ont pas non plus de choisir cette langue plutôt que de choisir l'anglais à la place du français oui écoutez c'est un paradoxe oui c'est ça voilà lorsqu'on se met dans une logique de développement économique lorsqu'on veut faire des résultats lorsqu'on veut être vraiment dans la modernité économique cela a du sens de dire l'anglais plutôt que le français en plus en plus les rapports entre la France et le Rwanda il ne faut pas se le cacher ça a changé un peu maintenant mais ont toujours été détestables d'accord mais il n'empêche pour moi au-delà du français au-delà de l'anglais il y a le Kinyarwanda et le Rwanda a avec le Burundi une chance unique c'est-à-dire une langue une seule langue pour tout le monde depuis l'aube des temps le Kinyarwanda au Burundi c'est le Kirundi mais c'est la même langue pratiquement voilà et ça quand même moi j'ai beaucoup d'amis rwandais forcément je discute avec eux et je m'étais étonné de ça j'ai dit mais peut-être que vraiment même si vraiment pour pour l'économie et tout l'anglais c'est plus important parce que finalement vous savez le français ça nous impressionne mais à l'échelle du monde il ne faut quand même pas se voiler la face c'est rien du tout je dis ça je comprends qu'on se mette à l'anglais compte tenu d'ailleurs d'une histoire chargée entre la France et le Rwanda mais et ça je peux peut-être me permettre de le dire ici moi je m'en suis ouvert à à Kagame lui-même oui je l'ai rencontré trois fois toujours en petit en petit groupe bon je te rassure c'est le seul président que je n'ai jamais rencontré de toute ma vie et voilà et c'était une discussion à bâton rompu on était là on posait des questions la manière dont marche le pays et tout ce qu'on ne comprenait pas on n'était pas là pour faire des suggestions ou pour faire ou pour faire des critiques et moi voilà dans le feu de la discussion j'ai quand même soulevé soulevé ça j'ai dit mais pour un Rwanda qui travaille sur la sur la réconciliation je pense que la question de la langue et ça je l'ai dit à Kagame il était là il m'écoutait la question de la réconciliation c'est important et peut-être que renforcer l'expression de l'imaginaire rwandais parce qu'en fait il y a un imaginaire rwandais qui transcende ou tout ou toi renforcer ça avec voilà en encourageant la fiction la poésie moderne les romans et tout ça en Kinyarwanda c'est important ça c'est ça vraiment je continue à le croire et bon il a plutôt bien réagi ce jour là il a même un peu plaisanté il a dit ah vous voyez ces jeunes là qui sont là parce que son équipe et c'est souvent ils sont très jeunes il me dit ah beaucoup d'entre eux ne parlent plus Kinyarwanda donc je pense que oui oui mais bon sauver vraiment la langue française je comprends que pour les les Rouennais ce ne soit pas le c'est pas le cadet de leurs soucis je comprends ça oui alors Boris nous arrivons à la fin je ne sais pas oui c'est presque surréal surréal on fait cette interview en français oui n'est-ce pas vous êtes pour la promotion des langues africaines oui mais à l'aise ça nous je vous ai dit sans aucune oui mais j'ai dit il y a un moment non ce n'est pas un problème c'est à dire que personne n'est en dit guerre contre une langue oui j'ai dit un moment que tout le travail qui se fait aujourd'hui oui sur les langues nationales ça vient de Cheikh Anta Diop oui il a écrit ses ouvrages donc à l'aise en français oui oui c'est vrai que les choses se font oui se font progressivement progressivement oui oui l'essentiel c'est que ce soit dans la dans la dans la dans la profondeur oui voilà oui alors alors Boris on a votre dernier livre quand même il faut qu'on en parle c'est Bamello Kocch Barman alors c'est un roman Théryp Netteli Théryp Netteli oui et dans ce livre vous racontez le drame du Diola oui mais en même temps vous racontez des amis que vous avez connus des gens qui que vous avez perdus dans ce drame là et aussi les responsabilités je pense et surtout il y a une histoire de cette femme aussi qui est journaliste Kinegadjo oui Niemé Pahé la narratrice s'appelle Niemé Pahé elle est journaliste elle dirige une radio privée d'ailleurs bon c'est un genre de figure mais vous ne parlez ni de Kocch Barman c'est c'est pas de la fiction oui Kocch Barman c'est le symbole de l'identité de l'identité sénégalaise quelque part oui oui c'est pour ça que son nom figure dans le titre tombeau de Kocch Barman en quelque sorte le tombeau de Kocch Barman c'est le Diola c'est les papes du Diola c'est ça oui oui c'est tous nos manquements toutes nos tares qui sont à l'origine de cette catastrophe monumentale et qui repose au fond de l'océan oui c'est un peu notre tombeau oui et vous l'avez écrit parce que c'est en disons après comme on dit après oui ça publié en 2003 et ça en 2000 2000-2017 vous mettez du temps pour écrire en holof ça prend du temps en français aussi je n'ai jamais écrit très rapidement le seul livre que j'ai écrit en deux ans et là c'était un texte d'urgence sous pression je m'étais mis sous pression moi-même personne d'autre c'était Mourambi le livre des ossements oui c'est cela mais tous mes ouvrages c'est entre cinq et six ans oui il faut quand même en terminer dire que vous êtes éditeur il y a cette maison d'édition Edjo qui est un mot rwandais dont nous avons parlé au départ voilà c'est cela et vous éditez aussi de la poésie par exemple c'est un roman c'est ça de Rondem de Théryptali oui voilà ça c'est ça c'est un recueil de poèmes de Ibrahima Sakhotiam qui vient de paraître voilà c'est Edjo qui vient de publier voilà on a d'autres oui et pas seulement comme vous le dites en Wolof mais aussi dans les autres langues en Poulard en attendant en attendant bon si on a d'autres en Jola en Serret pourquoi pas oui oui donc la littérature africaine ça va s'imposer mais ça prendra du temps vous dites il faut que les gens disent ça ne sera pas simple oui ce ne sera pas facile oui mais il faut je pense il faut se mettre en mouvement voilà il faut des actions je ne veux pas dire pionniers mais des actions comme ce que vous posez pionniers je n'oserais pas dire oui on est dans la continuité bien sûr de l'enseignement de Sheik Anderdiop oui et en littérature il y a moi j'ai un maître en littérature Wolof c'est Sheik Aliounao oui voilà qui a tant écrit tant écrit dans tous les genres dans tous les genres littéraires mais nous on vient nous on vient après en espérant que d'autres plus jeunes et je sens que ça arrive d'autres plus jeunes que nous viendront oui et puis rendez-vous dans quoi je ne sais pas moi dans 25 dans 40 ans à tous ces gens qui écrivent en français on reçoit tellement qu'ils n'écrivent pas en Wolof aussi ah oui mais écoutez Sheik Now moi-même Mame Youlouz Dien oui on a tous écrit à la fois en français et en Wolof oui ceci n'exclu pas oui n'exclu pas cela oui mais ça suppose des prises de conscience des ruptures oui voilà oui ça suppose cela c'est ça on ne peut même pas exclure que dans le même ouvrage on a des textes en français en Wolof Mame Yaya vient de publier Béta Libé aux éditions de Renaissance et dans cet ouvrage Béta Libé il y a des textes en français en Wolof voilà tous aussi bons les uns que les autres d'ailleurs merci Boris pour cette heure d'entretien j'y tenais depuis des années vous le savez merci d'être venu sur ce plateau de l'entretien oui mais merci de m'avoir invité voilà quant à vous merci de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission à l'entretien au revoir